Le Sénégal lutte effectivement contre l'oncocercose depuis 1988 jusqu'à nos jours. Il a enregistré des succès très importants et on peut dire aujourd'hui qu'il fera partie des premiers pays, du ou des deux premiers pays en Afrique à éliminer l'oncocercose. C'est d'ailleurs au Sénégal et au Mali qu'une étude de faisabilité de l'élimination de l'oncocercose a été démontrée à travers une étude que nous avons faite en collaboration avec les deux pays d'abord, le Sénégal et le Mali, ensuite avec l'OMS à travers le centre de recherche qu'on appelle le MDSI et l'OMS TDR Genève. Donc on a emmené cette étude et on a démontré la faisabilité. Donc le Sénégal a enrichi des succès importants, mondialement reconnus d'ailleurs, pour l'oncocercose en Afrique. Les stratégies ont été absolument basées par le traitement par l'ivermectine qui est un médicament très efficace qui a été utilisé depuis 1988. Contrairement aux autres pays qui ont commencé la lutte contre l'oncocercose en 1974 où on a utilisé la lutte anti-vectorielle. Au Sénégal, c'est la lutte contre le parasite par le traitement par l'ivermectine. Et ça a démarré en 1988 au niveau de 21 villages de Kédougou. Et après, ça s'est progressivement étendu. Et les stratégies ont été essentiellement trois. La première stratégie de 1988 à septembre 1996, c'était les équipes mobiles qui allaient dans les villages et traitaient les populations touchées par la maladie ou exposées par la maladie. C'était une stratégie très coûteuse en logistique, en carburant, en argent, en ressources humaines extrêmement importantes et dont les potentialités de pérennisation ne sont pas bonnes. N'est-ce pas ? Les recherches ont été menées par l'OMS et ses partenaires et nous avons mis en place de nouvelles stratégies basées sur les communautés. A partir de septembre 1996, nous avons entamé ce qu'on appelle le TIBC. C'est le traitement par l'ivermectine à base communautaire. Et CIC a été mené jusqu'en juin 1998. Et à partir de juin 1998, nous menons le traitement sous directive communautaire, jusqu'à là encore. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont les communautés qui prennent les décisions dans la programmation du traitement. C'est un verre très positif. Et je pense que c'est la stratégie qui s'applique aujourd'hui encore. Maintenant, dans le contexte de la lutte contre les maladies tropicales négligées, nous allons un tout petit peu retoucher ce TIBC. Parce qu'il faudra le faire dans un temps très court. Parce qu'on ne va pas le tuer contre une seule maladie. On va le tuer contre l'oncocercuse, la phérosolémphatique. Elles vont ensemble contre les bilasioses et les géolénciases et contre trachomes. Et là, on ne peut plus laisser le temps aux communautés de prendre tout le temps qu'il leur faudra. Et là, on a un agenda qui est bien calé. On a une feuille de route d'ici 2020. Donc, il faudra faire une petite entorse à cette stratégie sous-dérité communautaire en imposant un délai de traitement très court. De deux semaines maximum pour qu'on puisse avoir les résultats et avancer. Le Sénégal va éliminer, certainement, sera certifié et va éliminer d'ici 2020. C'est à peu près certain. Et en appliquant même les nouveaux critères de l'OMS qui sont extrêmement rigoureux, qui sont basés sur des outils extrêmement précis. C'est certain que le Sénégal va passer le cap. Nous avons quelques difficultés en matière de gestion des données. Mais comme vous avez suivi, nous allons certainement les franchir, avec l'engagement de tous. Les régions de Kédougou, qui est l'épicentre, la région de Tamba Kounda. Kédougou est entièrement concernée par l'Angusagos. La région de Tamba Kounda et la région de Kolda sont partiellement concernées. Voilà, ce sont les zones qui sont concernées. Et ce sont les bassins de la Gambie et le bassin de la Falémé. Le succès a été éclatant dans le bassin de la Gambie. N'est-ce pas ? Il est très bon dans le bassin de la Falémé. C'est là où on a quelques poches, n'est-ce pas, de contraintes, de difficultés. Mais sinon, vraiment, félicitations. Le Sénégal a fait un grand travail. Depuis le secteur des grandes endémies, n'est-ce pas ? Ses anciens combattants de la lutte contre l'oncose. Jusqu'à la relève de cette zone des générations, n'est-ce pas, pour la lutte contre la maladie. Pouvons parler du processus qui est déjà en cours. La RTI internationale, dans le cadre du projet Envision financé par l'USID, est vraiment très heureux et fier d'appuyer le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans le lancement de la séance de sa première réunion du comité d'experts pour l'élimination de l'oncose au Sénégal. En effet, nous voudrions féliciter le ministère de la Santé et de l'Action sociale et notamment la direction de la lutte contre la maladie d'avoir bien voulu suivre les recommandations de l'OMS dans le cadre de la lutte contre l'oncose au cause en mettant en place un comité national expert pour l'élimination de l'oncose au cause. Le comité, on peut le dire, est fort d'experts nationaux tirés du MSAS et des universités ainsi que de l'OMS et internationaux de l'OMS, des partenaires et des pays voisins. Le comité est en train d'examiner l'ensemble des informations disponibles et formulera des recommandations pour aider le MSAS à établir son feuille de route pour l'élimination de cette maladie. Le pays peut vraiment être fier d'être parmi les premiers pays francophones du continent africain de mettre en place ce comité, ce qui donne beaucoup d'espoir pour l'atteinte de l'objectif mondial d'éliminer l'oncose au cause avant l'année 2025. L'oncose est une maladie communément appelée la cécité des rivières. Elle a été endémique dans les régions de Tambaconda, Kiedougou et Kolda. Les interventions de lutte contre cette maladie ont démarré depuis 1988. Et la situation est actuellement maîtrisée. Cette maladie ne constitue plus une priorité de santé publique au Sénégal. Parce que nous avons déroulé des interventions depuis pratiquement plus de 15 ans avec des succès notables. Pour l'élimination de cette maladie, la stratégie phare, c'était d'administrer les médicaments aux populations qui vivent dans ces zones d'endémie. On faisait la distribution de masse de médicaments contre cette maladie. Et la deuxième stratégie, c'est la lutte contre les vecteurs. Les vecteurs qui transmettent cette maladie. Et la troisième stratégie, c'est l'éducation et l'information, l'éducation sanitaire des populations par rapport à cette maladie. Actuellement, le principal défi, c'est d'abord l'élimination de la filariose lymphatique. Ce sont deux maladies qui utilisent les mêmes stratégies de lutte pratiquement. Et on ne peut pas, dans un pays qui est endémique à ces deux maladies, on ne peut pas dire qu'on a éliminé une maladie et laissé l'autre. Donc l'élimination de l'oncocercose passe nécessairement par l'élimination de la filariose lymphatique. Et pour cette maladie, nous ne sommes pas encore au stade d'élimination parce que d'énormes difficultés, le Sénégal a rencontré d'énormes difficultés dans la stratégie de traitement de masse, avec parfois des ressources très, très limitées, qui ont fait que nous avons démarré tardivement le traitement de masse contre la filariose lymphatique. Et ça, ceci constitue un problème pour l'élimination de l'oncocercose. Le véritable challenge pour le Sénégal, c'est d'éliminer la filariose lymphatique dans les prochaines années. Et on est dans la bonne voie. Depuis 2015, nous avons, nous sommes passés à l'échelle pour le traitement contre cette maladie. Et nous comptons d'ici 2020 éliminer cette maladie dans la plupart des régions du pays. Et comme les régions de Tambakunda, Kiedougou et Kolda, principalement concernées par l'oncocercose, sont dans la dynamique pour éliminer la filariose lymphatique au plus tard en 2020, nous sommes confiants que l'élimination de l'oncocercose va suivre dans ces trois régions. Au niveau de la région de Kiedougou, on peut parler de situation de pré-élimination de l'oncocercose. Parce que depuis quelques années déjà, on ne signale plus de cas. Sinon, on ne notifie plus de cas d'oncocercose au niveau de la région. La surveillance entomologique, les gens ont procédé à la surveillance entomologique, mais aussi la surveillance épidémiologique qui se sont couplées. Il y a aussi les stratégies de traitement de masse qui se sont succédées durant plusieurs années au niveau de la région. Avec bien sûr, en toile de fond, des campagnes de sensibilisation sur les moyens de lutte et de prévention contre l'oncocercose. La contamination est saisonnière au niveau de notre région, parce que tout simplement, la mouche qui est l'agent vecteur, l'agent qui transmet cette pathologie, a un habitat qui lui est spécifique, c'est-à-dire les cours d'eau avec une vitesse et une aération. Et on retrouve ces cours d'eau avec une vitesse et une aération pendant la saison des pluies. Donc, ce qui fait qu'il y a une prolifération de ces mouches pendant, en réalité, la saison des pluies. Ce qui explique le caractère saisonnier de cette pathologie. Sensibiliser la population et dire que nous sommes effectivement à un stade d'élimination où le programme national de lutte contre l'oncocercose à travers l'ADLM se prépare effectivement à mettre sur pied une feuille de route allant vers l'élimination. Cela ne doit pas nous faire dormir sur notre laurier. En réalité, on doit toujours renforcer les activités, surtout de sensibilisation et de mobilisation, pour continuer à lutter contre cette pathologie-là. Mais aussi, mettre l'accent sur la surveillance entomologique et épidémiologique de cette pathologie. Le comité d'esprit pour l'élimination d'oncocercose, c'est une des structures qui est recommandée par l'OMS quand un pays est presque atteint l'élimination d'oncocercose. Et ce comité, on doit mettre ce comité sur place pour que le comité puisse conseiller les pays sur ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire. Aussi, si les documents sont prêts pour conseiller le ministère de la Santé pour arrêter le traitement contre ces maladies. Alors, ce comité est très important pour un pays quand ils ont fait beaucoup de travail pour arriver à un moment où on peut dire que la transmission de la maladie est interrompue. Il y a beaucoup d'expériences à partager pour le Sénégal, pour ces maladies, parce que j'ai commencé à travailler sur ces maladies depuis les années 1976. Alors, j'ai parcouru plusieurs étapes sur ces maladies. En plus de ça, j'ai été aussi dans le programme Oncocercose qui s'appelait OCP et aussi avec le programme Apoch. Et à part ça, je suis aussi membre de plusieurs comités esténes et dans d'autres pays pour les comités d'espérance pour ces pays comme le Togo, le Niger, la Guinée et d'autres pays. Alors, avec cette expérience, j'avais beaucoup à apporter pour le Sénégal comme le Sénégal vient de mettre sur place le comité d'espérance. Alors, à part la maladie aussi, ce qu'on doit attendre de ce comité et aussi ce que le comité doit faire pour le pays, tout ça sont des expériences que j'ai pour apporter au pays. En plus de ça, les premières évaluations qui ont été faites dans ce pays en entomologie, j'étais aussi en ce temps un consultant pour le projet Apoch et j'étais ici pour donner un appui au Sénégal pour mener ces activités. Alors, ma présence, c'est pour apporter au Sénégal toutes ces expériences que j'ai. Toutes les données que le Sénégal a doivent être rassemblées parce que c'est basé sur ces données que le comité d'espérance va conseiller si le Sénégal a déjà interrompu la transmission de ces maladies. Ça, c'est la première étape pour l'interruption de la maladie. Et dès que ça se fait, maintenant, il y a les phases post-traitement et après, maintenant, on a la vérification d'élimination de la transmission. Alors, ça, c'est une première recommandation qui a été faite. Ensuite, c'est aussi recommandé que le pays doit mettre sur place ce comité qui doit être nommé par un arrêt de ministère pour que ces gens qui soient nommés comme conseillers ou experts puissent donner un appui qui est solide pour le pays. En plus de ça, il y a eu aussi des recommandations, surtout que ces maladies ont un effet transfrontalier. Et le succès de l'OCP était aussi parce qu'il y avait l'échange entre les pays. Alors, une des recommandations aussi, c'était pour voir comment les pays comme la Guinée, le Guinée-Bissau, le Mali, peuvent s'associer avec ce qui est en train de se passer au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada